Ok, nouvelle vidéo de Un jour, un projet. Aujourd'hui on va parler de Biopills et de tout l'écosystème de Biopills, à savoir l'ensemble du Bioverse. Je vais faire un projet aujourd'hui que je connais très très bien, puisque j'étais au tout début, j'ai fait les lancements, j'ai fait la totale, je fais partie des Genesis, j'ai fait pas mal d'argent là-dessus. Donc je le connais très bien. Pour les jours suivants, j'ai commissionné mon employé préféré pour me faire des petits retours sur l'ensemble des projets, parce que je me rends compte que c'est beaucoup de taf et que le projet de Shimpers a extrêmement plu hier, notamment à nos collègues de Twitter. Donc très très bien. Vous aurez des recherches incroyables faites par un super employé et des super vidéos tous les jours là-dessus. Pas forcément en français tous les jours, je ne sais pas, à voir. Pour l'instant oui, dans tous les cas, du très très lourd. Bien, Biopills, Bioverse, on va commencer par qui sont ? On va commencer par le site internet, ce sera plus simple. Donc Biopills, Biopills.com, vous allez ici, vous avez un truc qui n'est pas méga clair en réalité. Introducing Bayo Achievement. Non, on va commencer par le studio, ce sera le plus simple. Qui a fait ça ? Donc Bayo Studio, meet the core team. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Pouring for Metaverse, on travaille sur la Metaverse en amenant l'expertise d'un studio de développement, un design 3D de l'animation et de l'art dans une collection qui changera le divertissement digital tel qu'on le connaît. Alors, l'équipe de base est constituée de 4 personnes, en l'occurrence un ancien punk, punk 1879, 1879, comment on dit dans le milieu, fondateur, voilà, qui connaît a priori pas mal de monde. Ouais, il connaît pas mal de monde et il connaît du beau monde. Donc ça, c'est le fondateur. Ensuite, on a le compte qui a été banni, a priori, pas incroyable. On a encore un pseudonyme, mais en tout cas un des cofondateurs. Attends, je crois qu'on a les noms. Non, on n'a pas les noms, on a juste le nom. Lui, il gère l'art. Lui, c'était le dev. Du coup, le dev, il a sauté. Lui, c'est l'artiste. Non, on n'a pas son nom, on a juste l'artiste. Et enfin, encore un autre artiste, parce qu'il est pas mal d'art. Cette personne-là. Voilà. Et enfin, on a le, entre guillemets, brand ambassador, que je vois absolument partout. Plus de 50 000 messages sur le Discord, qui est cette personne-là, et qui s'est définie comme étant le gardien de Bayeux Pills. Voilà pour l'équipe resserrée. Ok. Je ne sais pas pourquoi commencer. Je vais commencer par ça. Ouais. Ok. Voici, c'est bon. Parfait. Je vais commencer par ça. Bayeux Pills, ça, c'est sorti en juillet 2021. En juillet 2021, donc c'est sorti deux mois après l'Hemmy Beat. C'est sorti, pareil, deux, trois mois après les Bordet Piotr Club. C'était une époque où il n'y avait que que des Profile Pictures. Et il y avait environ une à deux collections qui sortaient par semaine. Par semaine, hein. Pas bonjour. Par semaine. Donc c'était assez rare, les collections. On n'a eu que de la Profile Pictures. Juste avant, on avait eu Misfits, qui était un... Un putain de dégâts. Misfits, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Tronche. Ça a été retweeté par Snoop Dogg à l'époque. Pour ceux qui ont envie d'un peu d'archéologie, je crois que j'en ai un encore. Voilà, vous avez Misfits, qui était ça. C'était censé être des... Je m'égare un peu, mais rapidement. C'était censé être une université en ligne où chacun a son académie, sauf vous faites partie des scientifiques, des hippies, des machins. Et après, du coup, il y a des races, des robots, les tout ça. Et ça a effet polémique, puisque je ne sais pas s'ils les ont retirés ou pas. Si on a duct tape, il est là. Si tu prends ça, si on prend ça, qu'on rajoute sur les yeux et qu'ils pleurent. Je ne sais pas si on va les avoir. Normalement, oui. Ça va être compliqué. Crying. Voilà. On prend ça, on rajoute ça et on rajoute vêtements aucun. Ou ça, c'est pas mal, en vrai, ripped short. Voilà. Là, ça a été retiré, du coup. Mais si on prend ça, on prend ça comme cette combinaison d'éléments et comme une fille, ça porte à confusion. Ça porte à confusion quant aux événements qui peuvent se produire et du coup, ça a fait ce grand-balle. Ça a comme celle de la collection. Voilà. Pourquoi il ne faut pas grand-chose ? Encore une fois, les Walks ont gagné. C'est d'ailleurs ce qui partait le plus cher à l'époque. Donc voilà. C'est sorti, je crois, cette semaine-là ou la semaine d'après. Dans tous les cas, c'est sorti dans cette période-là. Dans la période où il n'y avait que des projets Profile Picture et notamment des projets de cette qualité comme avant, comme on a pu voir juste avant. Donc, ils ont voulu se démarquer. Ils ont fait pas mal de choses. Ils ont fait un white paper, ce qui est pareil. C'était les premiers à avoir fait un white paper. Ils ont chauffé, à l'époque, c'était Zeneca 33. À l'époque, il n'était pas extrêmement connu. C'était un mec lambda qui flippait comme tout le monde. Qui avait l'air plutôt chaud là-dessus. Donc, il s'est réussi à me tirer pas mal de monde. Et le but étant de faire des petites pilules qui sont logiquement des consommables dans le metaverse. Enfin, des consommables quel que soit ce qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'on se dit j'ai mon avatar, j'ai mon personnage ou j'ai une compétence ou j'ai tout et n'importe quoi. Je vais consommer une pilule. En consommer une pilule, ça va me donner... En gros, c'est une potion. Ça va me donner des habiletés qui pourront être utilisées pour toute forme de jeu, d'utilisation, de choses comme ça. Bien évidemment, ça met du temps à se mettre en place. Mais on était sur la partie... On était un peu en bull market. On était avant... À une époque où personne ne connaissait les NFT. Donc, ça paraissait prometteur. C'était sympathique. Et ça devait marcher très, très bien. Au final, au lancement, c'est sorti à 0,07, je crois. Je crois 0,07. J'ai un petit d'optimité. 0,07 ou 0,09. Je crois 0,07. C'est sorti à 0,07. Ça a chuté tout de suite. Ça a chuté pendant un petit moment. C'est tombé à 0,01 ou 0,02. Puis, c'est finalement remonté. D'ailleurs, on peut le voir. Voilà. C'est finalement remonté à 0,15, 0,25. Là, j'ai pu vendre les premiers parce qu'on avait acheté 15 à l'époque. J'ai acheté un peu beaucoup. C'est monté, c'est monté, c'est monté. Alors là, là, là. Une petite folie. On est monté jusqu'à quasiment 2 Ethers. Ça redescend déjà un peu. On est à nouveau remonté quasiment à 2 Ethers. Et aujourd'hui, on n'est pas ouf. On est à 0,14 qui fait deux fois le prix du Mint. Mais ce qui n'est quand même pas incroyable. Il n'empêche que ça va. Ça ne s'est pas effondré. On n'est pas sur une collection qui vaut 0,01. Loin de là. C'est juste, la spéculation s'est plus ou moins arrêtée. Mais n'empêche que ça va. On reste sur des volumes qui sont quand même raisonnables. Donc ça, c'était la base du projet. C'était ces petites pilules. On ne savait pas trop à quoi ça allait servir. Mais bon, c'était sympa. Ça allait être le démarrage. Ils ont fait quelques petits partenariats. Notamment, celui qui m'a le plus marqué, c'était notamment avec Galaxy Fight Club. puisque Galaxy Fight Club, c'est un projet de jeu de combat avec des combattants. D'ailleurs, pas très joli pour le coup. Et du coup, c'est pareil. Vous utilisez votre pilule. Votre pilule vous donne des effets en jeu. Et donc du coup, il y a tout un intérêt de créer tout un écosystème avec un ensemble de jeux. Et étant donné que c'est des NFT, les NFT sont interconnectables entre les jeux, vous pouvez les utiliser partout. Donc vous avez vos petits avantages sur l'ensemble des jeux sur lesquels les pilules sont implémentées. Il y a apparemment Red Village, Clock, ça, je ne connais pas tout ça, Wonder Quest, qui ont été implémentées. Donc ça, c'était la base du projet. Une fois qu'il y a eu les Bayo Pills, vous étiez éligible pour récupérer gratuitement des... Alors, vous avez ici... Je vais essayer de vous retrouver dans le bon ordre. Ouais, c'est ça. Vous aviez gratuitement des Bayo Key qui sont ici. Donc vous pouviez claim autant de clés que vous aviez de pilules. Donc les clés sont ici. Les clés valent encore très, très chères. Au final, 0,7. Il reste encore 291, d'ailleurs. Il y en a qui ne sont pas vendus. Donc vous avez des clés. Les clés permettaient de débloquer quoi ? Elles permettaient de débloquer le Profile Picture, donc l'Avatar. Puisque au final, en fait, comme tout le monde, tous les projets, surtout à cette époque-là, qui ont fait autre chose que des Profile Picture, se sont retrouvés à terme obligés de faire des Profile Picture. Parce qu'il y avait une demande. C'était les projets avatar marchaient tellement, il y avait une telle demande que tout le monde est obligé de retrouver des Profile Picture. Donc du coup, OK, ils ont dit, OK, on a les pilules. On va créer à partir de là des avatars. On va essayer de faire ça un peu mieux que les autres. On va essayer de faire ça un peu plus joli. Ça a toujours été un peu ce qu'ils ont voulu faire. Et donc du coup, vous aviez un airdrop, votre Bayo Key, que pareil, vous pouvez vendre ou utiliser. Et en vendant ou utilisant, vous pouvez récupérer un Apostle qui est ici. Les Apostles, ils ont pris un petit dégât. Les Apostles, c'est pareil, c'est monté au démarrage, c'était en Free Mint, du coup, si vous aviez les clés. À partir de là, c'est monté jusqu'à 0.6, 0.7, peut-être même un peu plus. Beaucoup plus que ça. Ouais, c'est monté. Non, c'est pas vrai, ça doit être biaisé par rapport à une grosse vente. Mais c'est monté, ouais, voilà, plutôt à 1.2, 1.3. Aujourd'hui, on est à 0.1. Enfin, 0.1. Bon, ça a bien baissé, mais ça reste encore une fois raisonnable. C'est juste que, bon, forcément, il n'y a plus la hype du moment. Mais ça reste tout à fait raisonnable pour un projet Profile Picture qui n'a pas été extrêmement populaire sur Twitter, avouons-le, mais qui est plutôt joli. Je pense que c'est le style de projet où les Profile Picture se ressemblent trop les unes aux autres si on les met en petits et qu'on les met sur Twitter. Ça va être difficilement reconnaissant entre deux personnes différentes. Hormis les gros, parce que là, ça, c'est les normaux, mais il y a les types gros. On n'a pas le droit de dire gros, mais on l'a compris. Ouais, c'est pas eux. Ça doit être les anciens. Ouais, c'est eux. Voilà, les gros, eux, on les reconnaît beaucoup plus du coup. Parce que forcément, ils sont gros. Voilà, et ça, ça vaut quand même assez cher. Voilà, dernière vente, 3 Ethers, 6,5, 1,95. Ça vaut quand même assez cher, ce truc-là. Et ça, ça vaut une petite fortune. C'est les plus rares. Je ne sais pas combien ça vaut. Après, je ne suis pas sûr des ventes. 20 Ethers. 20 Ethers. Ouais, quand même. Et ça, voilà, vous l'aviez en free claim avec votre petite pilule. Vous avez un rare, vous prenez 20 Ethers d'un coup. C'était top. Mais voilà, bien évidemment, je n'ai eu que des communs. 33 Ethers. Moi, je n'ai eu que les deux premiers. La voyageur-psycho-node, ce qui fait que, bon, ça fait de l'argent, mais ça ne fait pas autant d'argent qu'un ancien ou un goddess. Comment ils définissent ça, eux ? Attendez, on va revenir sur le projet. Collection. Les Apostles. C'est plutôt bien foutu. Attendez, on va regarder. Les clés. Bon, les clés, je pense qu'ils n'ont pas dur grand-chose. Voilà, votre clé d'accès pour les Apostles. Vous avez... Ah oui, voilà, il faut une clé et la clé qui est... Une clé et une pilule qui n'a pas été claimed. Et vous récupérez votre Apostle. L'Apostle qui est ici. C'est plutôt bien foutu. Voilà, vous avez Next Generation of 3D Avatar puisque, effectivement, je n'en ai pas parlé, mais les avatars sont en 3D. C'est quand même très joli. En vrai, ils sont très jolis. Même vous cliquez dessus. Vous pouvez faire tout le tour et tout. Voilà. C'est quand même... Ça va. C'est pas un... En vrai, franchement, je trouve ça vraiment très très joli. Très sympa. On est quasiment sur un modèle comme Clionix. Tout bien construit, tout joli. Voilà, donc Next Generation d'Avatar. On est en 3D avec des économies de jeu et qui peuvent générer du trip. Ça, on n'est pas encore. Voilà. Divers. Bon, ça, c'est normal. Vous avez des traits, des machins. Les différents types. Vous avez même de la réalité augmentée. des petits accessoires et des news. Voilà. Donc ça, c'était la suite. Donc ça, c'est sorti après coup. C'est sorti en... Merci OpenSea. C'est sorti en octobre 2021. Donc juillet, vous aviez vos pilules. octobre, les apostoles. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas fini du tout. Après ça, vous aviez... Alors, on va revenir à la page. Déjà, la petite page de Pinti, c'est sympa aussi. Vous avez le... Je suis un peu long. Voilà. Après ça, vous aviez... J'ai un petit doute. Je crois que c'est les Landes après. Oui, c'est les Landes. Après ça, vous aviez la possibilité... Encore une fois, si vous aviez des pilules. C'est toujours des pilules à la base. Si vous aviez des pilules, vous avez la possibilité d'avoir les Landes. Donc alors, les Landes, pour le coup, c'était payant. C'était en whitelist. Vous les aviez à 0.1, tandis qu'en public, je crois que c'était à 0.2 ou 0.3. Bon, là, ce n'est pas ouf, le genre. Mais en l'occurrence, c'était à 0.1. C'est monté à 1.5 ou 2 ETH. Plus de 2 ETH. C'est monté à plus de 2 ETH. Encore une fois, il faut savoir vendre. C'est pour ça que take profit. Take profit agressively. Prenez de l'argent. Donc, les Landes, c'est comme les Bordaï. Il y a des Landes. 10 000, un peu plus de 10 000 Landes. 10 100 Landes. pour le coup, c'est un peu moins joli. Il y a des différents types à l'intérieur, différents modèles. En fait, comme Overside, il y a des Landes. Sur les Landes, vous faites ce que vous voulez. Vous bougez, machin. Ça a extrêmement monté. En fait, les Landes sont extrêmement montées durant la hype Metaverse quand il y a eu l'annonce de Facebook avec Meta. Il y avait Soundbox, il y avait tout ça. il y avait la grande époque de NFT Worlds. Les Landes sont sorties en décembre 2021. C'était la grande époque. Enfin, c'était la méta, en étant la pure Metaverse. Et donc, ça a extrêmement bien marché sur toute cette période-là. Donc, il fallait savoir vendre. Personnellement, j'ai toujours pris sur ces collections-là, j'ai toujours pris du profit. Je n'ai pas forcément tout vendu. Il m'en reste quelques-uns. Mais l'essentiel était assuré. C'est-à-dire que j'ai pris suffisamment de profit pour que tout ce qui me reste ait été largement remboursé et même largement en profit. C'est là l'essentiel. Dans tous les cas, on n'est encore une fois pas non plus à zéro. On est à 0,12. C'est-à-dire qu'on est revenu au prix du Mint. Ce qui n'est pas non plus horrible. On n'est pas encore... On ne se passe pas pas à zéro du tout. Encore une fois, allons voir sur leur petit site comment ils expliquent ça. Je n'arrête pas de m'y perdre ici. Donc, collection, cette fois-ci, les Bayo Land. Les land, apparemment, ils n'ont pas foutu grand-chose. Les Terscam, on s'en fout des Terscam. Bon, les land, ils n'avaient pas envie de travailler, apparemment. Bon, les land, il n'y a pas de site. Et enfin, une fois que vous aviez des land, vous aviez gratuitement, encore une fois, des Bayo Vap qui sont là. Qui sont là. Et avec les Bayo Vap, vous aviez accès aux Bayo Craft, qui sont les véhicules qui peuvent être utilisés sur les land. Alors ça, par contre, ça n'a jamais vraiment marché. Je ne sais pas si j'en ai vendu un seul parce que ça n'a jamais cartonné. Vous voyez, marqué 06, mais en reste, ça n'a jamais été liquide. On est plutôt autour des 028, 02. On a toujours été autour des 02 directement. 02, ce n'était pas dingue pour un truc par rapport au reste qui faisait 1 Ether, 2 Ether. Ce n'était pas dingue. Donc ça n'a jamais réellement marché ça. Les Bayo Craft. Et du coup, ça clôture l'écosystème Bayo Pills au global. Donc au global, vous avez les pilules qui sont les consommables. Vous avez les projets Profile Picture. Donc les Profile Picture, de leur nom. Vous avez les land et vous avez les véhicules. Et après, entre les clés et tout ça. Et les Bayo Vap, c'est censé être utilisé pour activer aussi les pilules. Voilà. Donc ça, c'est l'écosystème global. Vous avez tout ça qui a été fait. Ensuite, à l'intérieur, le but étant clairement affiché de construire un Metaverse. Vous avez la petite doc ici qui vous explique que le Bayo Pills, c'est l'ensemble du Bayo Verse. la vision que nous avons des Pillagers, donc leur nom. Les Bayo Pills sont quelque chose que nous n'avons jamais vu avant. Une équipe qui surperforme partout en termes de qualité et de rapidité. Le Bayo Verse va être le jeu blockchain le plus gros de tous. Des centaines de milliers de joueurs une vision incroyable des pionniers. Ils vont apprendre à Bayo Pills à l'école quand ils vont essayer de couvrir l'histoire des jeux Play to Earn. Pour ceux qui ne savent pas, Kebs qui était ici, c'est le fanboy le plus hardcore. Depuis que je suis dans le Discord, je le vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il est présent, il est là, il est chaud. Il est tout le temps là. Et voilà, Zeneca, il est là. Et Zeneca, il est là. Bayo Pills up 27%. Ça, c'était ses analyses qu'il faisait à l'époque quand il ne faisait pas la Zen Academy et qu'il était trop gentil à donner des SBT. Il faisait ça. Il faisait des stats comme ça tous les jours. C'était son taf. C'est ça qu'il a fait monter à l'époque. Donc voilà. Aujourd'hui, si vous faites des stats, ça ne sert à rien. Vous êtes en concurrence, faites des vidéos comme moi. Mais à l'époque, c'était ça qui marchait sur Twitter. Moi, j'étais juste un mec qui regardait Twitter, ce qui était une mauvaise idée. Il fallait faire comme ça. Et il était extrêmement épaisé, Zeneca, il en a acheté une tonne. C'est le fondateur, donc forcément. Il y a beaucoup de beaux mondes là-dedans. On est d'accord, Kebs. Après, ils en remettent. Voilà. Vous avez toute l'explication de tout l'écosystème. On ne va pas aller plus loin, ça va être un peu long. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi ? Ils ont construit toute une écosystème, toute une plateforme qui vous avez ici, le Biohub. Là, par exemple, c'est mon profil à moi. Vous avez le nom du profil et vous avez toute la collection. J'ai connecté mon wallet juste avant. J'ai des badges, apparemment. Lab Technician, BioEncrypted. J'ai mon overview de ce que je possède, deux BioPills, quatre lentes, deux véhicules, cinq Apostles, un VAP. Ça, j'en ai vendu plein. Je n'ai plus de BioKey. vous avez la collection ici. Vous voyez tous les éléments. C'est pareil, c'est plutôt joli. Les features d'items, tout ce qui se passe, tous les éléments. D'ailleurs, ça faisait partie, ça aussi, c'était un petit détail, mais ça faisait partie des premiers à avoir utilisé dans les traits. Vous avez les properties standards, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Vous avez les levels ici. En plus des traits de base, des propriétés, vous avez aussi ça, les levels. Ce qui est pareil, pour l'instant, ça n'a pas d'utilité, mais ça pourrait avoir une utilité plus tard. Donc, vous avez votre hub ici avec l'ensemble de vos éléments. Ici, vous avez tout ce qu'il faut. Et le but étant, je crois que j'en ai. Il faut que je la récupère. Je crois qu'il faut que je la claime. J'ai oublié de la claime. Et après, du coup, l'idée, c'est d'avoir une marketplace en interne sur laquelle vous avez tous vos éléments. Et donc, depuis passer par OpenSeam, notamment sur le fait à partir du moment où ils vont commencer à construire leur jeu. Donc, ça, c'est le hub qu'ils sont en train de construire. Le metaverse, a priori, est en train d'être construit également. Il y avait eu toute une refonte. La première picture n'était pas comme ça. À la base, ils l'ont changé. Les landes, c'est pareil, ils ont changé. Je crois qu'ils sont en train de nouveau de changer. En termes de Discord, vous avez le Discord qui est ici, qui est plutôt très actif, notamment avec les partenariats. Il y a pas mal de partenariats. Ils ont fait un gros partenariat avec MetaKey. C'était présenté à l'époque comme la carte bleue du Metaverse. C'est vraiment le truc extrêmement connu. Mais voilà, j'ai rajouté avant 53 000 résultats. Donc voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour du projet. Ouais, on a fait le tour du projet. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été construites, beaucoup de collections, beaucoup d'éléments. En vrai, ça a pas mal avancé. Forcément, il y a beaucoup de tafs, ils sont quatre et il y a toute une histoire, tout un élément, toutes les... toutes les... tout le Metaverse à construire, donc forcément, c'est plutôt long. Mais comme vous pouvez constater, c'est plutôt bien foutu, c'est plutôt bien fait, c'est original. Ça s'est pas effondré. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de chute, c'est descendu, effectivement, mais ça s'est pas effondré. En général, si le projet est suffisamment vieux pour tomber à zéro dans ces cas-là, et c'est pas le cas ici. Donc ça reste plutôt prometteur. Est-ce qu'à l'avenir, ça va recartonner ? Je ne sais pas, ça va dépendre de ce qui se passe, des éléments, de la suite. Dans tous les cas, dans tous les cas, c'est un des rares projets de cette période-là qui tient encore aujourd'hui. En juillet 2021, on est en février 2023, donc ça fait un an et demi. En un an et demi, l'ultra majorité des projets s'est effondrée, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vois qu'il n'y a pas de commentaires sur des petites questions, des remarques, des choses à voir. Je ne crois pas. Je vois que j'ai déjà fait quand même 24 minutes de vidéo. Ok, bon, très bien. Merci beaucoup pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se retrouve dès demain pour une autre vidéo de Un jour un projet. Ce sera la surprise pour ce que c'est. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.